En fin de compte, quand je vais mourir, les gens ne vont pas dire « Wow, elle avait tellement des beaux seins ». Je me souviens quand les médias sociaux sont devenus populaires. Je me rappelle. Le maquillage, les cils, les cheveux, les ongles, c'est tellement d'artifice. On est beaux comme on est, au naturel. Je le répète sans cesse à ma fille de 11 ans. Problèmes de mémoire, problèmes gastro-intestinaux, douleurs au cou et au dos, éruptions cutanées, palpitations cardiaques, raideurs à la poitrine, mal de gorge, de tête, mal aux jointures, fatigue. Elles ont aussi des malaises après l'effort, ce qui veut dire que si elles exercent une tâche supplémentaire dans la journée, le lendemain, elles sont complètement épuisées. La raison qui nous pousse à penser que les implants sont la cause de ces problèmes, c'est que les symptômes disparaissent chez 95 % des femmes quand on les retire. Il y a beaucoup de gens qui se sentent mieux après avoir enlevé les prothèses. Moi, je dis que la cause d'amélioration le plus souvent quand on les enlève, c'est que ça améliore la douleur de dos parce qu'ils sont présents. Maria, as-tu des devoirs ce soir? Assez, c'est assez. Ces problèmes m'envahissent et ne partent pas. Ils empirent. Quand une femme va consulter un médecin et qu'elle parle de la possibilité d'avoir la maladie des implants mammaires, elle ne devrait pas se faire regarder comme si elle avait trois tailles. Des centaines de milliers de femmes dans le monde ont exactement la même histoire que moi. Alors, je me suis dit, OK, on ne peut plus ignorer ce problème. Si on avait eu des complications fréquentes et tôt, on probablement aurait enlevé les prothèses du marché. On a estimé que le risque de développer des problèmes d'immunodépression augmente de 45 % chez les femmes avec des implants mammaires. C'est beaucoup. Je veux être plus alerte, avoir plus d'énergie. Je suis complètement exténuée. Je ne peux plus vivre comme ça. C'est impossible de continuer dans cet état. Ces petits détails sans importance qui nous rendent si insécures comme femmes, dans le fond, sont si ridicules quand on y pense. Je suis consciente que mes symptômes ne seront peut-être pas tous réglés, mais ce que je me répète, c'est comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de fuite de toxines et de produits chimiques dans mon corps? Je n'ai aucun doute. Je fais la bonne chose. Sous-titrage ST' 501